Dans l'épisode précédent, souvenez-vous les amis, Brian avait grandi. Oui, Brian qui était né le jour de Noël, c'est magnifique. Nathan continue son avancée fulgurante vers le haut de sa carrière et une bagarre éclate dans la maison. Mais un truc qui est qui, vous le saurez en regardant cet épisode. Salut à toutes et à tous, c'est MiKa32 et on se retrouve pour l'épisode numéro 78, les amis, de notre Let's Play sur les Sims 4. J'espère que ça va pour vous, les amis. Je vous avais quitté méchamment, il faut le dire, il faut le dire. Je vous avais dit, bah non, vous ne verrez pas la gueule à Brian, dans le prochain épisode. Et donc, vous voyez, hop, notre petit Brian, voilà, il est là. Beau gosse comme son père, regardez-moi ça. Et c'est vrai que vous me disiez, ouais, pourquoi tu ne ferais pas Brian gay ? Franchement, il a une tête à être gay. Voilà, ce n'est pas méchant de dire ça, pas du tout. C'est juste qu'il a le profil, je trouve. C'est trop marrant d'ailleurs, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'il l'a. A voir si je le ferais, c'est vrai que ça changerait un peu, ça ajouterait un peu de piment, ses parents seraient là. Mais qu'en fais-tu, Brian ? C'est ton homme ! Et là, on dirait, Brian est libre, il fait ce qu'il veut. Et oui, les amis, car la mixité existe. Et du coup, elle, Ginette, après, sa vie avec une femme aussi peut-être. Voilà, les deux enfants gays. Pourquoi pas ? Mais bon, voilà, il ne pourrait pas avoir d'enfants, sauf en adoptant. Mais d'ailleurs, les amis, vous avez dit, ouais, tu n'as jamais fait de gay. Et si, les amis, j'ai fait des lesbiennes, c'est pareil. J'avais fait, du coup, Anastasia et sa copine, elles avaient adopté la petite Charlotte. Et c'était assez sympa. Du coup, notre cher Nathan, il est en train de dormir. Lui, est-ce qu'il peut faire chier sa soeur un peu ? Il peut la réveiller. Bon, allez, non, tu vas aller dormir. Vu qu'il a grandi d'ici peu, il n'est pas trop fatigué. Et elle, la pauvre, elle est toute seule, elle est là. Pourquoi mon mari m'a abandonné ? C'est vrai qu'il n'a pas dormi en haut, je n'ai pas compris ce qu'il s'était passé. Allez, hop, eux, ils sont en train de débouffer. D'ailleurs, non, active pas ton Jugbox, s'il te plaît. Ah ma fille, il est deux heures du mat, mais tu active le Jugbox. T'es là, tout va bien. Allez, après, tu me nettoies ça. Et puis, tu iras dormir avec ton cher Nathan. Et d'ailleurs, la patronne. Alors là, vous étiez là. J'ai lu tous vos commentaires, bien entendu. Et vous étiez là. Punaise, Mika, tu ne vas pas faire en sorte que la patronne, machin, ne vous inquiétez pas. La patronne mourra. Et vu qu'on ne peut pas la faire mourir, bien entendu, dans d'atroces souffrances avec des flammes. Ben, je pense que je vais la faire mourir tout simplement en l'enfermant dans une pièce. Ça pourrait être marrant. Voilà, qu'elle crève toute seule. Écoutez, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, tiens, commençons. Hop, alors. Comment ? Combien de temps surtout va-t-elle mettre à mourir ? Telle est la question. Écoutez, on va se faire juste une pièce là. Hop. Alors, on va prendre des murs et on va en faire un là et un là. Voilà. Donc là, elle va rentrer dans cette pièce et, bien sûr, on retirera la porte. Hop. Ça aussi, le faire mourir de faim comme ça, c'est assez marrant. Allez ici. Là, vous vous dites tous, mais putain, mais Mika, t'es vraiment un psychopathe, un sadique, un enfoiré. Oui, tout à fait. Du coup, hop. Là. Hop, c'est la porte a disparu. Merde. La meuf, elle est emmurée chez nous, tu sais. Elle est emmurée là, voilà. Elle reste là, elle ne bouge pas. D'ailleurs, les gens doivent se dire, mais maman, il n'y avait pas une porte ici. Non, non, ma chérie, t'inquiète. Non, non, il n'y avait rien. Et là, t'as encore quelqu'un. T'as dans le mur. Oh, mais il me saoule. Le jukebox. Oh, le jukebox, je le vire. Oh, mon dieu, qu'ils sont saoulants. Ils écoutent tout le temps le jukebox. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il déjeune avec sa soeur. Tiens, tu vas manger les spaghettis, d'ailleurs, en même temps. Les deux, c'est trop mignon, ils vont aller à l'école ensemble et tout. En plus, ils sont enfants tous les deux. J'adore, j'adore ça. Ben non, assieds-toi et comme ça, tu discutes avec ton frère. Hop, allez, assieds-toi toi aussi. Et discutez ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez. Voilà. Comme ça, ils vont devenir vraiment super sympa ensemble. Parler de jouer. Sans enthousiasme à propos des bonbons. Ah, devenir complice. Ah, ça peut être marrant, ça. Devenir complice, sympa. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs comme petit truc ? Jouer un tour. Inviter à une fausse soirée. Faire l'idiot. Non. Il n'y a pas de truc vraiment très, très, très enfant. C'est assez dommage. Si ils se moquaient des adultes, par exemple. Se plaignent de ses parents. N'importe quoi. Méchant. Tenter de provoquer une bagarre. Ah, ça serait trop marrant, ça. Bon, après, ils ne s'entendraient plus bien du tout. Donc, ça serait assez con. Discusser des centres d'intérêt. Ah, ouais. Sympa. Ah, ils sont marrants, les deux. Allez, hop. Ils sont mignons. Elle. Qu'est-ce qu'elle a à faire ? C'est vrai que j'étais parti pour me lancer dans cette carrière DJ. Même si ça m'a déjà un peu saoulé, on va dire. C'est vrai que là, je me suis vite lassé d'une nouvelle add-on. Ce n'est pas pour être méchant que je dise ça ou quoi. Mais c'est vrai que je me suis vite lassé du dernier add-on. Dans le sens où, ben voilà, je n'utilise plus trop les fonctions avec les groupes déjà. Bon, c'est vrai que je joue des fois un peu à côté des vidéos. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que, ouais, à ce niveau-là, ça m'a vite lassé. Ça m'a vite lassé, clairement. Ce n'est pas comme un animaux et compagnie où vous êtes tout le temps avec l'animal. Vous, voilà, vous êtes tout le temps avec. Ou comme saison, en gros. Où saison, ben en gros, voilà, il neige, il pleut. C'est un truc où on s'habitue. Là, c'est des nouvelles actions mais qui ne sont pas forcément intéressantes dans la durée. C'est vrai qu'au début, c'est cool parce que, ben voilà, c'est la nouveauté et tout. Mais au final, ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne vous ai pas fait de présentation de la donne. Je ne trouve ça pas forcément utile. Donc, voilà. J'espère que vous ne m'en voulez pas, les amis. Lui, il travaille ou pas aujourd'hui, là ? Yep, il travaille ! Du coup, on avait dit qu'on s'occupait de l'autre les jours où on ne serait pas opé pour lui. Concentré, comment tu peux être concentré ? Putain, putain, putain. Je n'ai pas de truc d'échec. Je n'ai rien, je n'ai rien. Écoute, on va en mettre sur la terrasse en haut. À côté de la super sono. On va mettre une table d'échecs. Alors, les échecs. Où c'est que si ? C'est là. Hop, on met deux petites chaises. Voilà, je mets des chaises à la con. Juste pour tenter de voir s'il peut être concentré vite fait avant d'y aller. Allez, réfléchir à une stratégie. Vas-y. Est-ce que ça va le faire ? J'en doute. Ah, si, si. Il a le point de concentré. Alors, attendez. On va le rejoindre. Espérons qu'on arrive à avoir une meilleure autonomie au travail. Putain, ce soir, j'ai du mal à parler. Je pense que c'est la fatigue. Je suis là en mode, je réfléchis beaucoup à mes mots. Vraiment tronquant. Allez, espérons qu'on réussisse à résoudre l'enquête. Voilà, voilà. Là, on y arrive mieux. Bonjour, très cher sergent de police. Allez, parlez au chef. Ouais, mais elle va encore me casser les couilles, la chef. Ben, quoi ? Ouais, on discutera après avec le chef. On va analyser les preuves pour l'instant. D'ailleurs, c'est l'épreuve de l'ancienne enquête. Ce que je trouve marrant, c'est qu'on puisse les analyser pour la nouvelle enquête. Je trouve ça assez bizarre. Genre, on va rechercher le même criminel, quoi. Limite. Hop. Allez, on réanalyse. De toute façon, on a quelques preuves à analyser. En espérant qu'on ait que des trucs faciles à faire. En plus, on est concentré, mais c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Comme ça, on augmente bien au travail et tout. Ah, mais la machine est pétée. Non, mais vous êtes sérieux, là ? Oh là là, machine de merde. On compare. Franchement, c'est vraiment un des métiers où je n'arrive pas à me lasser. Je ne sais pas si c'est le fait d'être policier, qu'il y ait une petite part de mystérieux. Mais ouais, c'est vrai que je ne m'en lasse pas du tout. Et je trouve ça vraiment bien, du coup. Hop, on va recomparer les... Hop. On va recomparer les scènes. Voilà, plus on a d'indices, mieux ça va être pour résoudre l'affaire. Mais ouais, c'est vrai que c'est des médecins dont je ne me lasse pas. C'est vrai que médecin et tout... Ben, j'en avais marre parce que médecin, je n'arrivais pas à terminer ma journée. Vous savez, la conclure et tout ça. Mais ouais, celle-là, franchement, ouais, je suis content. Je suis content de ne pas m'enlacer et de toujours l'aimer. En fait, j'ai envie de savoir qui est le criminel à chaque fois. Vous savez, dans la petite affaire et tout. C'est vraiment pas mal. Hop. Ah ben, lui, il a... Ok. Le mec nous a réparé l'appareil. Ben, parfait. Merci, mon gars. Allez, c'est parti. On analyse la preuve. Où on en est, là ? Hop. Ben, on va avoir fini le travail. Ah, échec de l'analyse. Oh ! Eh, on n'avait pas vu ça, d'ailleurs, que ça faisait ça. Je crois que c'est la première fois que ça fait une erreur d'analyse. Ah ouais, sympa. Ah ouais, comme ça, ouais. Je pense que les enquêtes vont vraiment se corser, au final. Là, j'aurais... Bon, on a résolu déjà trois affaires. Je pense qu'on a eu de la chance, quand même. Un indice utile. Parfait. Et ensuite, bon, analyser, du coup, la dernière preuve. Parfait. Comme ça, on aura le top des indices. Et en plus, regardez, c'est à peine le milieu de journée. Franchement, là, on a géré notre affaire. On a géré notre temps. Nickel. Hop. Donc, on va aller comparer. Ouais, bon, attendez, pendant qu'ils sont sur le truc, on va ajouter des indices plutôt au tableau d'investigation. Là, par contre, j'espère qu'on va bien augmenter au travail. Hop. On va faire lancer un avis de recherche. D'ailleurs, a suffisamment d'indices pour lancer un avis de recherche sur le tableau d'investigation. Bon, je pense que ça risque d'être chaud. On va dire que, voilà, on n'a pas trop, trop d'infos sur le mec. Ou sur la fille. D'ailleurs, je ne sais même plus si c'est un mec ou une fille. On va regarder vite fait le carnet. Histoire de ne pas se tromper parce que, bon, au début, on était là. Ouais, vas-y, j'arrive. M'en bats les couilles. On a arrêté n'importe qui et tout. Hop. Allez, nickel. Du coup, du coup, du coup, du coup, les carnets. Alors, le suspect a des cheveux gris. Personne âgée. Bon, ça ne m'étonne pas. Un homme est un génie, porte un pantalon, porte un débardeur. Ah, les cheveux blancs. Ah, c'est une personne âgée, lui, Thomas, là. De toute façon, attendez. C'est la seule personne âgée ? Eh, c'est la seule personne âgée ? Tiens, donc, tu m'as l'air bien suspect, mon pote. Un débardeur ? Ouais, je vois que lui, moi. Perso, je vois que lui. Putain, si on résout... Si on résout... J'allais dire, si on résout lui. Si on résout notre quatrième enquête, franchement. Les amis, je veux un masque de GG dans les commentaires. GG, genre, je suis le méga détective, quoi. Bon, après, bon, voilà. Ce n'est pas un truc supra, supra compliqué. Mais il m'a suivi, là, le mec, ou non ? Ah, ouais. Donc, le mec, en fait, s'en bat les couilles. Il n'est même pas venu, voilà. Il n'y a pas de suspect arrêté à interroger. Hein ? Je crois que ça a grave buggé. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression, là, qu'on se fout de ma gueule. Il est où, le suspect ? Pourquoi il n'est pas venu avec moi, d'ailleurs ? Trop con. Ouais, bon, ben, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté que le suspect ne soit pas venu. Donc, du coup, on va devoir relancer un avis de recherche. Allez le rechercher. Enfin, trop dommage, le truc. Bon, écoutez, moi, ce n'est pas grave. On m'en fout un peu. Mais, ouais, ça fait un peu chier, quoi. Ok. Parlez au chef. Ouais, allez. On va un peu lui lécher le cul. Mais d'ailleurs, vous avez vu que c'est un changer de chef ? Ah, mais parce qu'elle n'a pas pu venir, l'autre. Oh, donc elle a dû se faire virer ou quoi ? Ah, 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 ah. Are you fucking serious ? Non, attendez, si le jeu est aussi malin que ça, quand même, ah, ça m'étonnerait, mais énorme. Trop marrant. Si c'est ça, c'est vraiment marrant, quoi. Ok, super. Et, euh, je croyais qu'on devait Présentation amicale. Oui, parce qu'on ne la connaît pas, du coup. Oh ! Amis de tous. Ah, sympa ! Ah, ben, c'est super. Ben, parlez au chef. Ouais, tu veux que je fasse quoi ? Félicité pour son éthique. On va faire le gros lèche-botte. Le gros lèche-cute-service. Et parlez au chef. Bon, allez, chef, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça, t'as un problème, chef ? Vous vous croyez intelligent, n'est-ce pas ? Je parie que vous pensez même être le plus futé de cette pièce. Eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai déjà provoqué des accidents de vessie. J'ai des sims ayant un cerveau deux fois plus gros que le vôtre. Ok, elle essaie de nous impressionner. Moi, enfin, je suis gentil depuis tout à l'heure, hein. Donc, faut te calmer, ma petite. Elle est malade, elle. Elle est malade. Pourquoi s'exister sur moi comme ça, là ? Elle est pas bien du tout, la meuf. D'ailleurs, on est comment avec elle ? Mais elle, du coup, c'est plus la chef. Allez, repassez le détective. Oh là là. Ah ouais, mais ils l'ont rétrogradé, en fait. Oh ouais, putain, mais il a des amis, lui. Enculé. Amis de tous. Donc, ouais, bon, je suis à 1 sur 4. Rencontrer quelqu'un de nouveau dans 3 endroits différents. Oh yeah, on est lieutenant. Oh putain. Yes, les amis. Il gagnera désormais 35 simflouzes de plus par barre sur 123 simflouzes de l'heure. Yeah. Et on a reçu pas mal de choses. Franchement, on a reçu plein de trucs. Oh là là. 1077 simflouzes. Ah ouais, là, on revient blindé à la barre. Ah quoi ? Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ah, je suis désolé, les amis, de faire vraiment que sur Nathan, de faire que des enquêtes et tout. Mais je suis en plein kiff. Clairement, je suis en plein kiff. Et c'est ce qui me motive, du coup, à jouer. Parce que franchement, j'adore cette carrière. Ah ouais, franchement, si vous n'avez pas au travail, je vous le conseille juste pour cette carrière, du coup. C'est vrai qu'on a testé déjà un peu les autres. Et ouais, médecin, c'est vraiment compliqué pour faire vraiment tous les patients, tout ça. Mais, ouais. Bon, par contre, le service de réparation, il se fout de ma gueule ou quoi ? Le mec, il n'est même pas venu, quoi. Lui, ça me bat les steaks. Ça me bat les couilles. Par contre, non, je n'ai pas envie de te voir, je suis désolé. Je m'occupe de mes affaires, OK ? Tu vas te calmer, hein ? Ça, on a les déclarations de témoins, tout ça. Et du coup, voilà, je voulais voir ça. Ah, niveau 7, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Bon, Nathan, il te reste combien de temps à vivre ? Par pitié. Ouais, Nathan, il ne lui reste que 15 jours, hein. 15 jours, ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud. Ouais, après, ouais, le temps est trop court, hein. Je pense qu'on pourrait être capitaine, voire 9, mais 10, franchement, ça va être trop, trop chaud. En plus, il y a tout 4 affaires. Ah ouais, bon, c'est gavé. Ah, mais non, on a déjà résolu 4 affaires, alors, hein. Ah, franchement, pas mal. Allez, tu vas nous préparer un petit repas pour la famille, toi. Servir le dîner et tu vas nous servir des pastas primavera. D'ailleurs, j'aimerais bien nous changer de maison, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, on a fait notre temps dans celle-là, hein. Elle n'est pas particulièrement géniale non plus. Franchement, la maison qui me fait envie... Ah là 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 là, ben, c'est un peu celle-là, en fait, hein. Elle est cosy, elle est... Il y a un jardinier. Enfin, ah ouais, je la trouve vraiment belle, hein, cette maison. Avec la piscine, bah, pire que de luxe, hein. Franchement, il n'y a pas à chier, hein. Ah ouais, ouais, je m'y vois bien, je m'y vois bien. Eh, mais écoutez, alors, attendez, là. Attendez, profitons de l'instant présent. D'ailleurs, elle, je crois qu'elle s'en bat les couilles. Ouais, regardez, elle s'en bat les steaks. Attendez, on va remettre une porte. Je dis ça, je dis ça comme ça, hein. On va remettre une porte et... On va tenter. Putain, on dirait une porte de prison, quoi. On dit... Ah mais je crois qu'en plus, c'est une porte de prison. Ah ouais, ça fait peur, le truc, quoi. D'accord. Bon, bah, écoute... Ma petite, tu vas sortir et toi, tu vas nous servir à quelque chose. Tu vas nous servir à quelque chose. Allez à la résidence. Euh... Bah, non, on voyage des sols, on s'en bat les steaks. Allez, on va aller à la résidence et on va commencer à user de nos charmes. En fait, c'est un peu notre... Prostituée de service, pour être plus poli. Ah 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 ! La meuf, en fait, elle va draguer le propriétaire de la maison. Elle lui vole sa maison, mais elle fait habiter le proprio dans notre ancienne maison, pour qu'on habite dans sa nouvelle maison. Donc là, je ne sais pas, je crois qu'il y a la moitié qui ont décroché, là, mais... Ah ouais... Hop, 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 hop ! Allez, on va frapper à la porte. Ah bah, on a d'ailleurs les habitants juste à côté. Ouh ! À l'intérieur, c'est vraiment laid. Ah là 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 ! Est-ce que Madame Gariscol se sentira de modifier cette maison qui est vraiment laid, quand même ? Ouais. Ouais là, parce que je pense qu'elle le fera... Ah ouais, non mais regardez ça ! Bon, la suite parentale est immense, hein, mais euh... What the fuck, quoi ? C'est mal organisé, c'est... Ah ouais, elle n'est pas terrible, cette baraque, en fait. Bah du coup, j'ai peur de draguer le mec, parce que... Ouais, j'ai assez peur. Oula, lui, il est en mode déprimé. On va faire présentation amusante. Bon, on va quand même essayer de faire quelque chose, hein. Ah ouais, la maison est vraiment pas belle, quoi. Quoi que ça soit, ils vont être potes. Sont renseignés sur l'auteur favori. Ah bah oui, parce que le mec, il a... Il a des trucs, il est dans les groupes gastronomie et... Et lecture, d'ailleurs, non ? Ouais, les avant-gardistes, toi. Ah ouais, sympa. Non, du coup, on a des actions personnalisées, ça c'est cool. Allez hop, on va le complimenter. Par contre, c'est sa meuf ou... Non, c'est une ado. Ah bah c'est une ado aussi ! Ah d'accord, comment on perd son temps. Mais c'est des ados qui vivent dans cette maison ? Il est où le vioc ? Il est où le vieux connard ? Mais je crois qu'il est mort. Mais vous êtes sérieux, là ? Je crois que le vioc est mort. Et que du coup, il y a les ados qui vivent dans la baraque. Non mais... C'est sérieux, ça, encore ? Elle est où, la tombe du vioc ? Je croyais que c'était les chaussures, là, non ? Ah, c'est lui, regardez. Il s'est transformé en un jardin pour pas que je le drague. Putain. Bah, alors là... Ouais, peut-être qu'il est sorti, ce camp de vieux, là. Désolé de l'insulter, mais bon, il me fait chier, quoi. Je suis pas venu pour rien. Je regarde s'il n'y a pas une urne, en fait, là. Je suis en train juste de regarder, d'observer. Je vois pas du urne. Oh, mais il y a une cave ! Ouais, il y a une cave, elle est fou, là. Oula, d'ailleurs, ils vont tous dans la cave. Si on tuait, c'est le carréau ! Oui, amenons-la dans la cave. C'est vrai que la cave est pas mal. Ouais, ça pourrait faire une belle chambre d'ado, vous voyez ? L'ado un peu reclus, là, qui vit dans sa petite cave, un peu geek. Ah, ouais ! Non, ouais, bon, elle est sympa, quand même, la maison. Mais, du coup, j'ai pas le vieux. Et les ados, je vais pas les draguer, quoi. Enfin, je suis pas pédophile, non plus. Allez, on rentre à la maison, c'est pas grave. On aura perdu un peu de temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en bat les couilles. On rentre ! Ah, ouais, je suis déçu. Je pense que le vieux est mort, mais bon, j'arrive pas à trouver l'urne ni la tombe. Donc, ouais, bon, enfin, c'est possible. Oula, d'ailleurs, le gosse dort dans le lit de fille. Gay. Là, je pense... Ouais ! Il dort avec sa soeur ! Ok. Gay, co-sanguin. Le mec, c'est dégueulasse, quoi. Bon, l'autre, elle a mis trois heures et demi à rentrer à la maison. Tout va bien. Allez, je vais la ré-infermer dans sa cage, là. Elle a servi à rien ! Putain ! Oulala, non, mais c'était chelou. Le mec dort avec sa soeur et tout, quoi. Ça me fait peur, hein. Bon, après, voilà, quand on est petit, qu'on dort avec sa soeur, on trouve pas ça chelou. Mais genre, tu dors avec ta soeur, t'as 20 ans. Bon, allez, ils sont ados. Ils doivent avoir 15 ans, même. C'est chelou, quoi. Allez, hop, va ici, toi. Retourne dans ta cage. C'est la prostituée qu'on envoie quand on veut une maison, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là ? T'as cru que c'était la fête au slip, ou quoi, toi ? Oh, tu sors pas de la biaise, hein ? Non, mais elle a cru que c'était la fête, elle. Non, mais avance-toi plus par là, que je puisse t'enfermer, connasse. Mais connasse ! Bon, elle arrive pas, ouais. Bon, bah, les steaks. Moi, je vous dis, je l'enferme. Allez, en plus, on lui avait foutu une porte de prison. Magnifique ! Allez. Du coup... Ok, qu'est-ce que tu fais, Nathan, là ? Nathan... Oh, bah, il est bon partout, c'est nickel. Mais écoutez ! Oh, regardez la chaîne ! On va regarder la chaîne humour. Et j'ai vraiment envie que les enfants et tout nous rejoignent. Hop, allez, regardez la chaîne actuelle. Pareil, regardez la chaîne actuelle. Allez, on regarde la télé en famille. Je trouve que c'est vraiment cool de faire ces petites actions, vous voyez. Le petit Smith sur la chaise. Notre femme à côté. Ah, et elle, par terre. Non, elle va se mettre sur le banc. D'ailleurs, c'est quoi, ce canapé de merde ? C'est un banc d'extérieur, on dirait le machin, quoi. Allez, goutte déco de merde, quoi. Il n'y a aucun canapé qui est pareil, hein. Je dis ça, je dis rien. Regardez, ils regardent tous la télé ensemble. Je trouve ça trop chou. La petite famille réunie. Et l'autre, là, derrière, qui est en train de crever. Il est emmuré, quoi. Emmuré dans la baraque. Ah, n'importe quoi. Allez, bon, regardez toute votre télé. On profite du petit moment en famille pour discuter. Non, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite cheminée. J'aurais bien mis une petite cheminée, sachant qu'il n'y a même plus les colonnes, maintenant. D'ailleurs, je trouve ça dommage, mais bon, c'est pas grave. Sachant qu'il n'y a plus les colonnes. Ouais, pourquoi pas mettre une cheminée plus tard. Ça pourrait être plus cosy, quoi. Sachant que, du coup, je ne pense pas qu'on change de maison rapidement, quoi. Allez, hop, Nathan, tu vas aller bien dormir pour être en forme demain. Et tout le monde va dormir, allez. C'est parti, les amis. Allez, on fait dodo. J'espère que demain, on aura un bon truc au niveau du travail. D'ailleurs, je n'ai pas vu nos nouveaux horaires. Ah, ben non, toujours 9-18. OK. C'est, ouais, une des seules carrières où je trouve qu'on ne change pas beaucoup d'horaires. D'ailleurs, ça doit être un peu toutes les carrières au travail. Je ne pense pas qu'on change beaucoup d'horaires. Et d'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir vous faire un petit truc avec un magasin. Un petit magasin, ça pourrait être sympa. C'est vrai que c'est un des gameplay que je n'ai pas encore présenté à travers ce let's play. D'ailleurs, elle réfléchit à quoi, elle ? Pourquoi elle a une barre ? OK. Chez l'oulamurf. D'ailleurs, on est dans les preux des platines. On ne va jamais dans nos groupes et tout, quoi. Oh là là. Ah ouais, j'ai complètement zappé le machin, quoi. Allez, il est 5 heures. Allez, lève-toi tôt. Lève-toi tôt, comme ça, au moins, on part nickel. Alors, je veux une douche méditative. Comme ça, tu vas être concentré, déjà. Putain, ça, c'est parfait. Putain, le technique... Eh, franchement, le réparateur... Le ré... Voilà. Le réparateur de chiot, là. Il me fout quoi, là, le mec ? J'essaie de réparer mes chiot depuis un siècle ? Non, mais il s'en bat les couilles, lui, hein. En fait, le mec, il va arriver et vous réparer qu'un truc, hein. Il s'en bat les steaks, le mec, hein. Ah, mais je vous jure, hein. Bon, oui, ça a dû vous faire rire, peut-être vous aussi. Mes bugs. Mais OK, je suis fatigué ! Est-ce que c'est compréhensible, tout ça ? Merci. Hein ? Bon, hein ? Voilà, il est là. Non, mais mange ta part de pâte, putain, qu'il est con. Ah, ben, c'est bon, le réparateur, il est enfin arrivé, bordel. Oh, mon Dieu, quoi. Allez. On est en train de bouffer. Tranquillement. Oh, ben, alors là, on va arriver pépère au boulot, quoi. Franchement. Tout semble réparer en ordre. Il est temps pour moi de m'en aller. Ça fera 113 si il me flouze. Putain, mais... On peut pas le taper, ce mec ? Putain, il passe par l'extérieur tellement il sait que je vais le défoncer. Il est où, là ? Présentation grossière. Allez, vas-y, on va l'insulter un peu, là, ce petit con, là. Parce que franchement, il me fait de la merde, lui. Ok, on fait tout le tour. Trop pratique. Vas-y, c'est bon, on va l'insulter, là. Mais qu'est-ce qu'il a ? En plus, il râle ! En plus, il râle, cette de con, là ! Putain, eh, vas-y, démonte-le, là. Ok, t'as un problème, mon pote ? Ok, toi, on va se failliter, mon pote. Alors, en fait, je suis flic, déjà, donc tu fermes ta gueule. Vas-y, on va le repousser et tout. Mais d'accord, pourquoi ils font tout à distance, là ? C'est un genre un mime ou ça se passe comment, là ? Non, mais les mecs ! Regarde, le mec est là-bas ! Fils de pute ! Il lui dit ça à 10 km, le mec. Méchant. Ah, laissez attendre que sa mère est un lama. Vas-y, bouge. Bon, maintenant, il lui parle de dos. Oh là, c'est bon. Il se met devant moi et tout, le mec. Mais qu'est-ce que t'as ? Se battre, vas-y, démonte-le. Eh, Nathan, avec tes biscottons, qu'encore, il peut me mettre un coup de clé à molette. Oh là, déjà, il se tape dessus. Alors, qui c'est qui va gagner, là ? Allez, Nathan, dis-moi que tu vas le défoncer. Vas-y, vas-y, Nathan. Vas-y, démonte-le. Bon, déjà, ils se sont pris 10 fois l'escalier, d'après ce que je vois, mais bon, ça s'est pas réaliste. Allez, Nathan. Oh putain, c'est une longue basson, là ! Allez ! Trouduc. Suppliez de pardonner. Allez, vas-y, je vais me rebattre avec lui, là. Le mec, on n'arrête pas de le défoncer. Bon, c'est bon, t'as pris assez à branler, ou pas, là ? Ok, merci, mon p... Ah, mais on est hébété. Ah, mais je me suis pris quand même un coca. Ça, c'est malheureux. Oh là là là, bon, il a foutu sa branlée, hein. Ça lui apprendra, il réparera mieux nos chutes la prochaine fois. Regardez, le mec, il reste là. Ma vie est triste. Oula, mais qu'est-ce qu'il a ? Mais il revient se battre, ou quoi ? Eh, mon pote ! Quoi ? Oula, oh putain, tu t'es trop pro chez de la table, là, mon gars. Ouh, il a failli renverser l'échec, là, tellement il était vénère. Allez, on s'en bat les steaks de lui. Putain, mais stop d'être hébété, mon gars ! En état d'hébêtement. Bah ouais, mais maintenant, regardez, on dirait un mongol. Putain, mais le mec, quoi. Il y a l'air, le rogan. Mais calte tête de con, ce mec. Ah, quoi que non. Oh, regardez, l'amour fait revivre nos cœurs. Bon, tu parles à quelle heure on taffe, là, parce que... Mais c'est la fête au quartier, ou quoi ? Ah, mais non, mais putain, on est le week-end. Moi, j'étais là, comme un con, j'étais là. C'est vrai qu'il ne va pas au travail, et tout, c'est trop bizarre. Ben, écoutez, c'est le moment de s'occuper de notre chère mixeuse professionnelle. Allez, tu vas nous faire un petit set. Un petit set, et nous, hop, on va faire danser. Oula, d'ailleurs, ça bug est grave. Putain, elle mixe mal encore. J'ai du mal à augmenter la carrière DJ. Je pense qu'il faut vraiment mixer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour que ça fonctionne. Oh, tiens, d'ailleurs, les petits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le placard ? Jouer dans le placard, trop marrant. Putain, la caméra, elle part en cacahuète. Mais casse-toi ! Est-ce qu'elle, lui, du coup, peut jouer dans le placard aussi ? Je ne sais pas, du coup, s'ils peuvent le faire en même temps. Ah ouais, regardez, elle fait des trucs. Oula, d'ailleurs, elle est possédée ou quoi ? La meuf, elle est à moitié sur la porte, vous voyez ? Oh, elle fait trop flipper. Oulala, the grudge. Non, mais regardez-moi ça. On sent-il ? Eh là, vous lui mettez un maquillage, la meuf ? Oh, putain. Ouais, là, elle est en mode zombie. Ok. Bon, mais c'est chou, en tout cas. C'est trop marrant qu'il puisse jouer comme ça. J'ai du mal avec la caméra dans cette maison, je ne sais pas pourquoi. Lui, est-ce que... Putain, je n'ai même pas mis un coffre à jouer, quand même. Moi, je ne sais pas. Le père radin, quoi. Le mec, il ne met rien du tout. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait acheter une tablette pour eux. Allez, les enfants modernes, ils ont des tablettes. Bien sûr. Hop. Déjà, on va mettre un appareil photo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'en mettre un. Et... Où sont les autres appareils électroniques ? Là, on n'a rien. Je crois que ce n'est pas là, en fait. Ah, la tablette est là. Nickel. Oh, c'est quoi, ça ? Ordinateur venu d'ailleurs. Disque arrière scientifique. Oh, il est classe, hein, putain. On dirait une sorte d'alienware ou un truc trop marrant comme ça. Alors. Ah non, lui, il ne peut pas prendre de photos. Mais il peut jouer à la tablette, ça, c'est cool. Ah, il peut déjà troller sur les forums. C'est trop marrant, ça. Et après, il peut faire parcourir les sites internet pour enfants. Bah, pourquoi pas pour adulte ? Putain, il faut qu'il découvre la vie, le gosse. Le mec, il dit ça, quoi. Le père, il le laisse aller sur des sites de porno. Voilà, tranquille. Bon, bah, lui, il est en train de faire ses trucs. D'ailleurs, il tape n'importe comment sur la tablette. C'est génial. Alors. Ah, c'est elle. Ils sont pour Tapson. Non, n'en répond pas. Oh, putain, mais regardez la crassesse du quartier, quoi. Ah ! Oh là là, la gueule ! Oh, elle est dégueulasse ! On dirait qu'elle a chié dans la cage et qu'elle s'est étalée la merde dessus, quoi. Mais regardez ! Il n'y a que des taches de merde. Je ne sais pas, il n'y a pas de terre, hein, ici. Donc, assez chelou, la meuf. Dégueux. Mais enfin, non, ce n'est pas grave. Elle va crever d'ici peu. Elle va mourir de faim. D'ailleurs, pour la fin de l'épisode, j'aurais bien aimé la faire crever. Mais bon, je pense que ça sera certainement, les amis, dans l'épisode prochain. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode, les amis, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à tout ça pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021